... Alors, mes bons amis, ce matin, la recette pour venir nous régaler les naseaux et les papilles, eh bien, ce soir, oui, oui, c'est comme ça, parce qu'on parlait du chevaux, on parlait de naseaux, eh bien, on la doit à Édouard Irsinger, meilleur ouvrier de France, chocolatier, parce que c'est bien, approche Édouard, viens là, ne sois pas timide, mon garçon. Bonjour. Mon ami Édouard, il faut dire que le village d'Arbois, qui est dans le Jura, donc, dans cette belle région du massif jurassien, est riche de spécialités gastroniques, d'abord le vin, bien entendu, un très grand chef, Jean-Paul qu'on salue, Jean-Paul Genet, et toi, tu indignement se rends de chocolatier et pâtissier de la ville ? Non, il faut en essayer, hein. Tu n'es pas digne ? Si, tu l'as dit, tu es digne de confiance. Et il porte sa médaille des meilleurs ouvriers de France. Heureusement, et fièrement encore. On a des poussières un peu de temps en temps. Voilà, en la ressortant. Bon, Édouard, qu'est-ce qu'on va faire comme recette ? Parce que j'ai vu que tu nous as mis du chocolat et du bain. Voilà, alors, on va faire une truffe au mar d'Arbois. Voilà, on va travailler pour du loco. Une truffe au mar. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Alors, il faut savoir que le mar, c'est une eau de vie, évidemment, qui est faite à partir du, on va dire, du mou de raisin. De ce qui reste dans le pressoir. Oui, de la rafle, de tout le résidu qu'on va laisser fermenter et qu'ensuite, on distillera. Voilà, on distille dans l'hiver, en général. C'est vraiment l'eau de vie des vignerons. C'est assez fort, quoi. Ah, ça arrache un petit peu. C'est ça, comme du retour. Ça, comme du retour. Mes amis, nous sommes avec Édouard Irsinger, chocolatier, chef, boeuf, à Arbois, qui n'est pas très loin, enfin, quand même. À quelques kilomètres, quand même. On va faire notre ganache, c'est ça ? Voilà, une ganache. Ah, c'est quoi, une ganache ? On entend souvent ce terme de ganache. C'est quoi, une ganache ? C'est quand tu connais bien crémeux, comme ça. Il faut savoir que le vendredi, c'est mon jour préféré. J'attends beaucoup. Parce que c'est vendredi, c'est confiserie. C'est ça, et c'est beaucoup chocolat. Alors, c'est vrai que ce mélange de matière grasse et de chocolat, on peut le faire avec mille-tupes choses. Elle est à la crème ou beurre, elle est à quoi, ta ganache ? Alors, beurre et crème, mais surtout crème. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, t'es parti avec des pastilles. Ça, c'est la forme, on va dire, professionnelle du chocolat. Voilà, on le trouve de plus en plus comme ça. C'est plus facile à fondre, c'est plus facile à peser. Donc, c'est des petites gouttes de chocolat durci. Et alors là, on a de la crème qui est en train de chauffer. Qu'est-ce que je fais avec ? On va la faire bouillir. Elle est bouillante, là. Bon, alors c'est elle est bouillante. Il faut vraiment qu'elle bouille. Alors, t'embêtes pas, t'embêtes pas, je m'en occupe. Voilà, explique-moi. Dès que ça boue... La crème chaude, on la verse sur le chocolat et le beurre. D'accord, on a du chocolat à température. Oui. Le beurre. Alors là, ils font un peu à cause des spots et tout ça, c'est le chocolat avant. Non, c'est la chaleur de la crème qui va faire fondre le chocolat. D'accord. D'accord, c'est sur la chaleur de la matière grasse qu'on va mettre à l'intérieur que le chocolat fond. Pas besoin de le mettre au micro-ondes ou au fond, au bain-marie. Non. D'accord, voilà, ça bouille. Alors là, j'ai arrêté parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Et on verse tout d'un coup. Voilà, on verse tout d'un coup. Et après, c'est le mixeur qui va faire son travail. Ah ben dis donc, c'est pas très fatigant de faire une ganache, alors ? Non, c'est un métier facile, chocolatier. Ça se saurait, c'était si facile que ça. Donc on le met bien au fond, par contre. Alors, tu as un mixeur plongeant d'Igirafes. Un petit mixeur plongeant qu'on a souvent à la maison. Vous trouvez ça pour les soupes, dans les cuisines déménagères. Ce qui est difficile, c'est de ne pas éclabousser partout quand on est avec un petit récipient. Oui, c'est ça. D'accord. Écoute, je te laisse mixer. Alors, surtout sans sortir du fond. Il faut mixer au fond. En fait, la ganache, c'est une émulsion. C'est comme une mayonnaise. Donc, il faut réussir l'émulsion. Matière grasse, eau. Et là, donc, avec un petit mixeur comme ça, on y arrive très bien. On voit, c'est un peu gélatineux. Quand c'est gélatineux, c'est que l'émulsion est faite comme une mayonnaise. La mayonnaise ratée, elle fait des yeux. La ganache ratée, elle fait des yeux. Eh ben voilà. Là, tu as des réponses à tes questions ? Alors, là, notre ganache qu'on a fait tout à l'heure, avant de passer au frigo, voilà comment c'était. Voilà. On n'a pas mis de marre dans celle-là, parce que comme on fera goûter les enfants tout à l'heure, il vaut mieux éviter. Voilà, sans alcool, c'est le marre, c'est viril. Alors voilà, on a fait passer au réfrigérateur et du coup, ça prend une consistance, ça se solidifie. Voilà, ça se solidifie. Et là, on va l'étaler, on va le comprimer. Alors, dans une feuille plastique, comme ça. Voilà, comme ça, ça évite d'y toucher avec la main. C'est mieux, hein. Sinon, on met des gants. Tout à l'heure, on va y toucher avec la main, tu verras. D'accord. On ne peut pas utiliser une bouteille en verre, un truc comme ça, si on n'a pas... Ah, tu veux dire un rouleau ? Ah ben, voilà, le rouleau en buis du Jura. Ah, ça, c'est le rouleau en buis du Jura. Du grand-père. C'est le même. Regarde. Quoi, c'est le rouleau du grand-père ? C'est le rouleau vintage du grand-père. J'ai cru que c'était une saucisse de morteau. C'est parce que tu n'as pas l'air de la spécialiste. La saucisse de morteau, c'est 20 cm de plaisir, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est un peu moins longue. Et là, t'en as bien 40 cm, pourquoi vous devez choisir du buis ? Alors, là, le buis, c'est un bois extrêmement dur et imputrécible. Et donc, on se rend compte que si c'est celui du grand-père, il a bien tenu depuis l'époque. Voilà. Alors là, j'ai mis dans un plateau pour avoir la même épaisseur partout. Ah oui, d'accord. Donc, tu vas avoir en fait l'épaisseur du fond du plateau. Voilà, exactement. Comme ça, ça nous donne quelque chose de régulier. Mais c'est super, cette astuce, de mettre le plateau. Oui, normalement, on fait ça dans un cadre. Alors, les professionnels, ils ont des cadres, ils ont des règles. Mais là, je me suis dit, bon, on va trouver quelque chose qui a... Ben oui, oui, oui. C'est génial parce que la pâtisserie, ça a l'air très simple. Mais alors, en quelle année vous avez décroché votre titre de meilleur ouvrier de France ? Alors, premier essai 93, échec en finale et réinscription en 96 et réussite en 96. Mais vous savez qu'au dernier concours de meilleur ouvrier de France, aucun chocolatier n'a réussi à décrocher ce titre. Donc, ça prouve qu'il est très difficile à décrocher. Bravo. Je sais bien parce que j'avais mon chef qui était en finale et il était très déçu. Dis donc, juste un mot pour dire que quand même, tu es à Arbois, tu es vraiment au bord de la Suisse. Ça ne fait pas un peu bizarre d'être chocolatier franc-comptois alors que tout le monde pense que c'est la Suisse, le pays du chocolat ? Ah, mais justement, on arrive à en exporter en Suisse et on est assez content, ça les agace un peu. C'est bien. Oui, ça doit les énerver, là. Les Suisses, ils n'aiment pas ça. Alors, voilà. Tu as mis, oui, tu as mis un petit peu de cacao juste pour que ça ne colle pas. Voilà. Et puis on revient après rouler nos truffes. On va les détailler avant. Alors, vous allez, voilà. Comme ça, je montre. On les détaille et on les pose. D'accord ? Et après, on les roule. Voilà, très bien. Alors, à l'emporte-pièce, tu as découpé des sortes de petits palais. Voilà, j'ai fait des petits palais, j'ai mis des petits gants de protection et on va rouler ça avec la main, comme ça. On fait une boule et on la pose et on les prépare pour l'opération d'après. Alors, tu te mets du cacao sur les gants. C'est l'anti-colle. D'accord ? Ça colle trop. À ma gauche, on me dit, c'est cloug. C'est cloug. Voilà. Pas du tout. C'est pas rouler sous les aisselles aussi. Non, non, ce sont les doux bichous de Sophia qui étaient roulés à la main. Référence au Père Noël et du Nord-Diennes-Bien, bien sûr. Voilà. Ce sont les doux bichous d'arbois. Les doux bichous d'arbois. Omar. Omar. J'arrive. Et si on n'a pas d'emporte-pièce, on peut le faire avec une petite cuillère. Alors, vous pouvez le faire avec une cuillère. Vous pouvez le faire avec une poche à douille aussi. Ça dépend. Franchement, je pense que pour une ménagère, le plus simple, c'est comme ça. Voilà. Bon, tu sais quoi ? Je vais essayer d'être mof avec un stage très rapide de roule-boule, de rouler-boulé. Vas-y, montre-moi. Alors, là, nos truffes, elles sont froides. Voilà. Les truffes roulées, froides, qu'on va tremper dans le chocolat. Vas-y, fais-le, montre-moi. Alors, fais comme ça. Alors, tu vas chercher... C'est quoi cet ustensile ? Ça s'appelle une bague dans le métier. Une bague, d'accord. On comprend aisément pourquoi. C'est bien pratique, ça. C'est comme ça qu'on attrape. Et toi, tu vas aller rouler gentiment dans le cacao. Je pousse ma boule. Voilà. Voilà. Tout simplement, comme ça. Pas plus. Il fait son chemin. Regardez la trace de cette boule, comme c'est beau dans le cacao. Moi, je veux bien me mettre au bout pour manger après. Oui, c'est ça. Et tu te mets au bout du plat la bouche ouverte. Je me mets comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, Édouard ? Très bien. Et après, on va les égoutter, enfin, ou les épouster, je crois qu'on dit. Et si on n'a pas de bague, comment on fait ? Et comment on fait à la maison ? On prend un petit pic en bois ou on prend une fourchette, tout simplement. Et puis, on... Tu prends tes doigts. Et on abîme un peu notre boule. Voilà. Vas-y, vas-y, j'adore rouler ma boule. Allez, roule ma poule. Hop, hop, ouais, roule ma poule. Jusque nous avons avec nous Édouard Irsinger, qui vient d'Arbois, qui est chocolaté, et qui nous a amené Hugo. Salut, Hugo. Comment ça va au micro ? Bonjour, bonjour. Hugo, c'est l'Arlève, c'est ça ? Voilà, c'est pour montrer le côté formateur que nous avons. Voilà, c'est mon petit apprenti préféré. Voilà. Alors, on va le laisser raconter. Hugo, regarde ce qu'on a fait avec le chef, avant d'en venir à toutes ces belles spécialités, parce que c'est vendredi, c'est pâtisserie, c'est confiserie, c'est chocolaterie. Ça va, Hugo ? Ça va toujours ? Oui, oui, très bien. Alors, on va regarder ensemble avec le chef comment on a fait des trucs. Pour toi, c'est trivial, t'en fais tous les jours. Mais nous, c'est pas évident. On a fait une ganache d'abord, Édouard. Voilà. On a versé de la crème bouillante sur le chocolat, directement, avec du beurre. Avec un peu de beurre, oui. Tout ça pour rendre notre chocolat bien souple. Et puis, une fois qu'il a pris au frais, alors qu'on mette du marre dedans ou qu'on le fasse nature, ou même avec de la vanille, par exemple. De la vanille, oui. On le met au frais. Et puis après, on va l'aplatir au rouleau à pâtisserie. Voilà. Voilà, sous un film pour que ça soit plus pratique. Voilà, plus pratique. Et puis après, à l'emporte-pièce, on va faire des petits pastilles dedans. Voilà, on fait des petits palets. Des petits palets. Et après, on les roule à la main, en mettant des gants, par mesure d'hygiène. Oui, pour que ça colle pas trop aux doigts. Pour que ça colle. Oui, important. On les laisse reprendre en froid, et après, on les trempe dans le chocolat fondu. C'est très important, le froid en chocolat trip, parce qu'il faut tout le temps que ça recristallise. En fait, il y a des étapes, on ne peut pas tout faire dans la foulée. Il y a des étapes de production à respecter. Et puis là, on roule la boule, la boule qu'on a trempée dans le chocolat. On avait un mètre rouleur aujourd'hui. Ah ben attends, là, je vais faire un mètre. Je pense que tu m'as transmis cette façon de rouler. Oui. Parce que Hugo, tu veux goûter mes truffes ? Non, tu plaisantes, Hugo, là devant la France entière, tu es en train de refuser une de mes truffes ? Oui. Ah oui, d'accord, bon, super. Il n'y a rien à faire, donnez les filles. Hugo, on mange trop souvent, je crois. Moi, je le mange, je prends. Il y a Jean-Seb qui est parti, qui fait déguster les truffes. C'est des truffes au mar que tu as, Jean-Seb ? Ah ben, je pense. Eh oui, on va voir. Si les gens tombent, c'est normalement c'est au mar. C'est marrant parce que d'habitude, les techniciens, les assistants réals ne goûtent pas forcément. Et là, il y a une ruée sur la truffe ? Oui, absolument. Oui, ça a l'air pas mal, hein ? Ah ben, allez-y, madame. Allez-y, à manger là, c'est fait pour ça. On aimerait bien avoir vos impressions. Évidemment, quand on est la bouche pleine de trucs... C'est facile à ne parler la bouche pleine, hein ? Oui, oui, surtout avec de la truffe au chocolat. C'est divin. Alors ça, Vincent, c'est délicieux. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite tarte toute fine, là. Il y en a juste devant Nathalie. Toi qui, une nouvelle en Franche-Comté, je dois dire... C'est la tradition, là. C'est la tarte au goumeau. Voilà, le goumeau. Explique-nous ce que c'est que le goumeau, Édouard. Le goumeau, en fait, pour résumer, c'est une pâte à choux qui est ramollie. On remet de l'eau dedans et on ajoute de la vanille, chez nous. Après, chaque maison a un peu son tour de main. D'accord. On met une fonte de brioche très très fin. Et après, on étale cette pâte à choux détendue avec de l'eau et de la vanille. Hugo, tu t'es la préparée, toi ? C'est ce qu'on appelle, ici, la galette comptoise. Voilà, voilà, c'est ça. Parce que la galette, ici, c'est pas du feuilletage avec de la frangipane. Ici, c'est cette pâte à choux. Un peu de fleur d'oranger, je viens de noter. Alors, certains mettent de la fleur d'oranger, d'autres mettent du rhum, voilà, ou de la vanille. Et c'est simple à faire, hein ? C'est très simple, oui. C'est un gâteau ménager très très sympathique, délicieux. Qu'est-ce que c'est que ce beau gâteau qui est au milieu ? C'est une pâte sucrée aux gaudes, avec... Ah, bon, 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 qu'est-ce que c'est que les gaudes ? Parce qu'ils sont pas tous francs-pontois, ceux qui nous regardent. Ah, c'est pas facile à couper. C'est quoi les gaudes ? C'est une farine qui est... Farine de maïs ? Maïs grillé. Maïs grillé de chez nous, donc, de Franche-Comté, qu'on adore ça. Les grands-mères, elles font souvent de la panure avec... Elles enrobent souvent les poissons. Eh oui, c'est bon les gaudes, hein, c'est de la semoule de maïs, en fait, de maïs grillé. T'aimes ça, Paul, toi ? Moi, j'adore, mais quand ma grand-mère le fait, ça ressemble pas à ça, hein, donc... Bah, attends, ta grand-mère n'est pas meilleure grise. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage, et on le déplore, d'ailleurs. C'est d'abord la maïs grillé. Et le gâteau qui est à côté... Alors ça, c'est un gâteau d'hiver, on l'appelle l'Auguste. En fait, c'est un pain d'épices, dessus une mousse chocolat, et ce qu'on voit au milieu, c'est une gelée d'orange amer. Une compotée d'orange amer. Oh là là, mais c'est magnifique. Quand même, tu parles de la boîte de chocolat de chez Édouard R. Ah, toi t'as repéré la boîte de chocolat, Florence. Oui, parce que j'en ai déjà mangé, et il y a des dizaines et des dizaines de chocolats différents, ce qui fait que tu renonces à lire le mode d'emploi, vraiment. Et tu retrouves vraiment la surprise de chaque chocolat. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Oui, et puis je rappelle que c'est du chocolat comptoir, c'est du chocolat français. Pour nous qui sommes frontaliers de la Suisse, c'est très important, hein, de porter les couleurs du Made in France jusque dans la chocolaterie. Regardez d'ailleurs, tout le monde tape largement dans les préparations. Moi, je goûterai après, parce que sinon, je vais pas pouvoir terminer l'émission, je me connais. Et comme j'ai deux, trois trucs à vous dire encore, les amis. D'abord, il me faut vous dire que c'est l'heure du banquet. C'est un banquet pâtissier, c'est vendredi, c'est pâtisserie, et on aime ça ici. C'est ainsi que s'achève ici, à Besançon, notre semaine dans le massif jurassien, autour de cette magnifique capitale du Doubs et de la Franche-Comté. La semaine prochaine, après un week-end de repos, parce qu'il faut nous reposer un petit peu quand même, on a fait ripaille, il faut bien le dire ici. On va être toujours dans la région Franche-Comté. On va aller explorer, avec mes camarades spécialistes, cette belle région, toujours en direct de Besançon. On est ici, on est basé, on y est bien. Voilà, les amis, merci à Paul Laurent de France-Beuves-Besançon de nous avoir servi de guide dans sa ville et dans sa région. Merci à Édouard Irsanger, à Darbois et Hugo, son apprenti, qui nous a bien aidés aujourd'hui. Il me reste à vous dire que dans quelques minutes, vous allez retrouver votre journal régional suivi du JT national, le 12-13, que vous connaissez bien, et puis après, météo à la carte. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est la grande journée sur France 3, on y est bien. Bon appétit ! On se retrouve dès lundi, Place-Grand-Velle. Attention pour la Franche-Comté, une région pleine de ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada